Nous allons ici chercher la dimension de la constante de Planck. Cette constante, on la retrouve dans la formule E égale hc sur lambda. Donc pour avoir la dimension de H, on va écrire que H c'est E fois lambda sur c. Et ainsi, la dimension de H va être obtenue par la dimension de E fois la dimension de lambda sur la dimension de c. Deux dimensions sont connues. Donc on va pouvoir écrire que H c'est la dimension de E fois une longueur d'onde qui est une longueur, divisé par une vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Donc on va écrire que c'est une longueur, un temps moins un, divisé par un temps. On cherche maintenant la dimension de l'énergie. Pour trouver la dimension d'une énergie, on va prendre par exemple une énergie bien connue en mécanique qui est l'énergie cinétique. Donc la dimension d'une énergie, ça va être la dimension d'une masse fois la dimension d'une vitesse au carré. On va donc avoir une masse fois une vitesse au carré, donc c'est une longueur par t-1 au carré. On va donc pouvoir remplacer dans l'expression de H, de la dimension de H. La dimension de H, ça va être égale à mLt-1 au carré fois L, divisé par Lt-1. On voit qu'on a ça qui s'en va avec le carré ici, et on retrouve du coup la dimension de la constante de Planck qui est une masse par une longueur au carré par un t-1.